Frédéric Becbedé, une fois n'est pas coutume, vous avez donc lu un livre ? J'ai lu un livre, ce soir. Ça va être difficile d'être plus drôle que Gérard Collomb. Bonsoir la plèbe, je vais donc vous parler des élites. En tant que père de famille, je m'intéresse évidemment aux nouvelles générations et j'ai donc lu attentivement l'essai très stimulant d'Anne-Sophie Beauvais sur la promotion d'Emmanuel Macron à Sciences Po Paris en l'an 2000, intitulé « On s'était dit rendez-vous dans 20 ans » et publié chez Plon, elle y raconte très bien que Macron à Sciences Po était un loser qui venait de rater deux fois Normal Sup, un gros faillot, pas du tout engagé en politique, un romancier raté, président de la République c'était son plan B, un polar super bosseur et pas dragueur du tout puisque maqué avec sa prof, ça on le sait. Oui, donc c'est bon, Macron est en Nouvelle-Calédonie et moi je peux me permettre d'être un black bloc. L'histoire est faite par des générations, c'est vrai en littérature mais aussi en politique. L'une des réformes les plus contestées de Macron est en réalité un règlement de compte pur et simple entre générations. Il s'agit de la baisse des cotisations sociales salariales financées par une hausse de la CSG sur les retraites. C'est ce que Macron a trouvé pour se venger des baby-boomers. Page 33, voici ce que déclarait Emmanuel Macron en 2010 dans un entretien accordé au magazine de Sciences Po Paris. « Il y a une génération, pas la nôtre mais celle du dessus, qui s'est faite écraser ». Fermez les guillemets. C'est deux mois qui parlent là. C'est ce qu'il appelle la génération Prince Charles, celle des quinquagénaires. Les 68ards ne nous ont pas laissé le pouvoir et les trentenaires nous ont doublés. Nous n'avons rien eu. Si il y a 50 ans, j'ai une chronique hebdo sur Inter, c'est déjà énorme, je ne me plains pas. J'ai beaucoup de chance. Continuons de citer l'inspecteur des finances Emmanuel Macron en 2010. Et nous, notre génération, on nous met sur la tête un endettement colossal, un passif du système de retraite très important. Et là aussi, les générations plus âgées, qui ont largement contribué à cette situation, voudraient aujourd'hui nous dicter les grilles de lecture de nos 20 ou 30 prochaines années. Pardon pour cette chiante citation de notre président de la République, mais cette phrase me semble très importante pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas un combat pour imposer des réformes. Non, non, c'est un duel entre générations. Les trentenaires ne veulent pas se laisser écrabouiller comme nous, les quinquas. Anne-Sophie Beauvais l'écrit quelques pages plus loin. En France, la lutte des classes a été remplacée par celle des générations. Les trentenaires font payer l'addition aux sexagénaires et septuagénaires. Et nous, les quinquas, nous sommes de la baisse totale. Putain, je suis un canac, moi ! Je suis un cheminot CGT. Nous, les idiots, nés dans les années 60 et 70, nous sommes pris entre deux feux au milieu des ironistes et des impuissants qui n'ont servi à rien. Au moins, les choses sont claires maintenant et je sais pourquoi je bois de la vodka. Pour écrire des livres pessimistes. Et voilà pourquoi j'ai cette tronche de dommage collatéral. Le livre s'appelle ? Le livre, c'est « On », c'est très dur. C'est là où on voit qu'il y a quelqu'un de professionnel. Il y a quelqu'un qui suit. Le truc d'or ! Anne-Sophie Beauvais, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans et c'est paru chez Plomb. Et votre fils est né ou pas ? Toujours pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada